Bonjour à tous, je souhaitais discuter avec vous cet après-midi, d'une manière assez générale, des flux de carbone dans le sol. Donc j'ai essayé de parcourir un peu la biblio pour voir à travers les différents agro-systèmes les stocks et les flux, essayer de quantifier un petit peu tout ça de manière assez générale. Et après terminer par discuter des pratiques agricoles qui vont permettre d'augmenter ces stocks de carbone ou ces flux, selon les intérêts qu'on a, et en discuter avec vous sur les pistes que vous auriez éventuellement pour compléter. Ok. Donc, je ne sais pas si c'est utile de le rappeler, mais pourquoi s'intéresser au carbone du sol ? Déjà au niveau planétaire, c'est le deuxième réservoir derrière les océans. Il en contient trois fois plus que l'atmosphère. Et le carbone contenu dans le sol est notamment contenu dans les matières organiques. Elle est essentiellement issue des végétaux. Et ces matières organiques ont des propriétés super intéressantes pour la fertilité des sols, parce qu'elles améliorent la stabilité des sols, elles améliorent l'infiltration et la rétention de l'eau et des éléments nutritifs notamment. Et qu'en plus, elles ont, par ces biais-là, des services écosystémiques intéressants pour la société. Il paraît qu'il y a une petite remarque qu'on ne s'intéresse pas assez au social. Sur la préservation de la qualité de l'eau et notamment la lutte contre l'érosion, comme nous montrait Baptiste ce matin, que certains sols commencent à foutre le camp. Donc c'est au niveau des différents systèmes agricoles. Donc là, il y a le tonnage de carbone annuel stocké par hectare par les différents systèmes. Donc on voit que là, ça va faire plaisir à Alain, les arbres sont loin devant, avec 16 tonnes de carbone capté par hectare par an. Donc aérien et souterrain confondu. Et qu'au niveau des espèces cultivées, on est beaucoup plus bas à 6 tonnes et 5 tonnes pour les céréales et les prairies. Donc ça, c'est issu d'une seule étude. Donc ça peut varier selon les régions. Ça, c'est plutôt en zone méditerranéenne. Mais ça donne un ordre de grandeur des capacités des systèmes à stocker le carbone via le végétal. Et quand on regarde maintenant la répartition de ce carbone capté entre les parties aériennes et les parties souterraines, ça change un peu la donne. On voit que les forêts, globalement, les systèmes forestiers, ils répartissent le carbone capté pour moite-moite entre les parties aériennes et les parties souterraines. Et que pour tout ce qui est sélectionné pour la culture, donc les vergers, on en parlait le premier jour, le carbone est essentiellement mis dans les parties aériennes, notamment pour les fruits. On a la même chose pour les céréales, on les a sélectionnées pour avoir beaucoup de grains. Et à l'inverse, pour les vignes et les prairies, il y a une majorité qui est envoyée dans le sol. Et ça, c'est important à prendre en compte, parce qu'a priori, c'est le carbone racinaire qui contribue pour la plupart du carbone moyennement stable dans le sol. Donc pour plusieurs mois ou plusieurs années. Le carbone aérien contribue peu, la litière contribue peu. Donc maintenant, si on zoom juste... Donc là, c'est une synthèse de 44 études sur les céréales. Sur la totalité de ce carbone capté, on en a une majorité qui est captée dans les parties aériennes, avec une bonne partie qui est respirée. Et le reste qui est envoyé dans le système racinaire, il y en a 10% pour la biomasse, 8% qui est respirée, à peu près autant, et 3% qui est risodéposée. Donc pour la suite, on va essayer de se concentrer sur ces sources de carbone-là, donc la biomasse et la risodéposition. Donc pour ce qui est de la risodéposition, si on prend un dessin de racine qui est là, d'abord on a les cellules de bordure, qui se détachent de la coiffe et qui protègent la racine notamment des attaques de pathogènes. Ces cellules, elles ont une durée de vie de quelques semaines, une fois détachées, et leur nombre peut augmenter en fonction de la structure du sol. Plus le sol est compacté, plus la plante va se mettre à libérer de cellules. Sur maïs, par exemple, ils ont fait des essais sur sol sableux. En sol sableux léger, elle produit à peu près 1900 cellules par jour, et le même sol compacté, elle monte à plus de 3600 cellules par jour. Donc ça, ça peut influencer la quantité de carbone organique qu'elle va envoyer dans le sol. La deuxième source au niveau de la racine, ça va être le mucilage, donc le manteau bleu que j'ai voulu représenter ici. Donc ça, c'est des sucres et des protéines, qui pareil ont un rôle de protection du manchon racinaire pour la pénétration. Donc ça, c'est... Les estimations de quantité sont faites en laboratoire, donc souvent elles sont surestimées. Sur blé, ils étaient arrivés à des chiffres de 700 m3 hectare de mucilage. Donc ça fait quand même des quantités imprécédentes, mais ils pensent que ce serait beaucoup moins en condition réelle, mais ils n'ont pas encore réussi à le mesurer. Et enfin, le dernier poste, c'est l'exudation. Donc là, c'est un ensemble hyper varié de molécules qui sont sécrétées dans le sol. Il y en a vraiment de toutes sortes et de tous types. Et il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer ce type d'exudation. Donc, par exemple, vous voyez sur la laitue, les chercheurs ont mesuré qu'il y avait à peu près 33 molécules différentes que la laitue était capable de sécréter dans le sol, et que l'abondance relative de ces 33 molécules, elle changeait selon la texture de sol. Pas selon le tassement ou la porosité ou quoi que ça, juste la texture de sol influait sur le type de molécules que la laitue relâchait. Et pareil, l'activité microbienne, elle peut aussi influencer. Plus on va avoir une activité microbienne active dans le sol, plus elle va consommer les sucres que la racine va libérer. Et plus elle va maintenir un gradient de concentration de la racine vers le sol, donc encourager la racine à en libérer. Et pareil, la teneur en éléments nutritifs du sol aussi va influencer. Par exemple, si on a un déficit en phosphore pour la plante, elle va se mettre à sécréter des enzymes, des phosphatases, pour essayer de décomplexer le phosphore et le récupérer. Après le deuxième pool, ça c'était pour tout ce qui était parti réseau-déposition, après tout ce qui est au niveau de la biomasse racinaire. Là il y a deux petits concepts représentés. Il y en a un, c'est sur la répartition spatiale. On voit que si on prend les 30 premiers centimètres d'un sol, selon le système considéré, on n'a pas le même pourcentage de la biomasse qui est contenue. Donc pour une prairie, dans les 30 premiers, on a 80% de la biomasse qui est contenue, 70 seulement pour les céréales, et pour les arbres c'est 57%. Et ça c'est intéressant quand on veut piéger du carbone notamment, parce qu'au-delà de ces 30 premiers centimètres, les conditions environnementales varient peu, l'activité biologique est plus faible, et du coup le carbone est moins minéralisé. Et c'est la teneur en éléments minéraux, notamment les argiles, qui vont conditionner le devenir de ce carbone. Il y a à peu près 90% du carbone retrouvé dans ces horizons-là qui est complexé à du minéral, et parfois dans des conformations moléculaires qui empêchent les bactéries d'atteindre le carbone et donc de le minéraliser. Donc on va stocker beaucoup plus de carbone dans les horizons profonds avec un arbre qu'avec une céréale, même s'il y a peu de descente jusqu'à 1 mètre. Et l'autre concept, c'était le turnover, la durée de vie des racines qui peut rentrer en compte. Parce que par exemple, si on prend... Donc ça, c'était Drenou qui nous le disait dans son bouquin sur les racines. Si on considère toujours les 30 premiers centimètres du sol, il y a les racines fines des arbres, elles représentent à peu près 5% de la biomasse seulement, des racines totales. Par contre, elles représentent plus de 90% de la longueur racinaire. Donc c'est très léger, mais très très long, très très grand et très réparti. Et ces racines fines, pour les forêts tropicales, mais c'est assez rapide aussi pour les forêts tempérées, ils estiment qu'il y a 25% de cette biomasse qui est recyclée chaque mois. Donc là, on a un turnover du carbone dans le sol qui est quand même assez important et rapide. Et donc, en plus de ces sources de carbone qui sont libérées par la racine, il y a d'autres facteurs encore qui vont influencer. Les structures biogéniques, c'est pareil, c'est Baptiste qui nous en parlait, je crois, ce matin sur les turricules de vers de terre. Toutes les structures faites par les fourmis, les termites, les champignons, les vers de terre vont influencer la stabilité de ce carbone. Pareil, la qualité chimique, selon la récalcitrance de la matière, ça va influencer un petit peu. Et pareil, les champignons, les racines, surtout les champignons vont favoriser, par exemple, aussi la microagrégation, la formation de microagrégats qui enferment de la matière qui est plus récalcitrante à la dégradation. Et donc, du coup, pour juste faire un premier bilan là-dessus, on a vu qu'il y avait beaucoup de sources différentes qui dépendaient de l'espèce considérée, du système agricole considéré et de plein d'autres facteurs, à la fois biotiques et abiotiques. Et donc, c'est très difficile à mesurer et à trouver des outils vraiment pertinents pour augmenter le stock de carbone. Donc, du coup, par la suite, j'essaie de parcourir un peu les synthèses biblio qui parlaient des pratiques agricoles sur leur capacité à stocker le carbone. Donc, déjà, le premier constat, c'est que dès qu'on passe d'un système naturel, que ce soit prairial ou forestier, à une culture, on perd du carbone. C'est systématique. Et en plus, c'est un phénomène asymétrique. C'est l'INRA qui a étudié ça. Après la destruction de prairies, le carbone, ils ont perdu quasiment la totalité des 59% là en à peine un mois. Alors qu'une fois l'arrêt des céréales est remis en prairie, il a fallu plus de trois ans pour commencer à atteindre des seuils de carbone à nouveau égales à celui initial dans les prairies. Et ça, c'était quand la prairie, nouvellement formée après la culture, atteignait une biomasse racinaire à peu près équivalente à la prairie qui avait été détruite initialement. Donc ça prouve vraiment qu'il y a un lien entre la biomasse racinaire et le carbone contenu dans le sol. Et donc après, sur toutes les synthèses sur les différentes pratiques agricoles, il n'y a pas de consensus. À chaque fois, ça dépend du climat, de la région, de comment l'étude a été faite. Il y a aussi beaucoup de problèmes. C'est qu'ils ne prenaient pas forcément la même densité apparente de sol. Donc quand ils ont moins de moitié, ils ont moins de carbone. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il y en a moins de séquestrés pour une même masse. Et il y a souvent peu de données sur l'activité biologique. Alors quand on voit que justement, les champignons peuvent servir à transmettre beaucoup d'éléments, on ne sait pas trop si le carbone est vraiment perdu ou s'il est passé ailleurs. Et pareil, quand ils font des études avec des rotations, les rendements découverts ne sont pas forcément toujours notés. alors que c'est un peu le cœur du moteur de la vie biologique du sol qui joue un rôle, on l'a vu ce matin aussi, dans la séquestration du carbone. Après, les différents postes au niveau d'un itinéraire technique, si on prend le choix des espèces, ça va influencer évidemment. C'est surtout la biomasse de carbone produite totale qui va être intéressante. Quand ils ont comparé sur 11 ans une rotation maïs-blé avec une rotation plus diversifiée blé-orge-bétrave-poix, ils perdaient du carbone par rapport au maïs-blé. Donc ça a d'autres intérêts de faire des rotations, mais pour stocker du carbone, c'est vraiment la biomasse produite parce qu'évidemment, après, bétrave et poix, il y a très peu de restitution. Après, il y a aussi la gestion in situ de la matière organique. Dès qu'ils enlevaient la paille un an sur deux, sur plus de 50 ans, ils avaient une perte de carbone par rapport au foie où ils laissaient tout le temps la paille. Même essayer d'être opportuniste de sortir de temps en temps la paille, ça aura une influence. Évidemment, apporter des matières oxygènes, ça a toujours des bons résultats, malgré les premiers effects, sur le stockage du carbone dans le sol. Donc ils obtiennent des résultats de 0,2 à 0,5 tonnes de carbone hectare lorsqu'ils en mettent 4 tonnes tous les 2 ans, sur 15 ans. La fertilisation, pareil, il y a un double effet, c'est que fertiliser, ça augmente la production de biomasse produite, donc ça augmente la litière qui est retournée, et la biomasse racinaire produite aussi. Par contre, à l'autre côté, ça favorise la minéralisation, et donc ils obtiennent des résultats très contraires selon les conditions des manipulations et des expérimentations qu'ils font. Et globalement, quand ils apportent de la matière organique, ils ont une meilleure séquestration de carbone quand ils fertilisent, initialement. Et après, sur le travail du sol, c'est pareil, alors ils disent bien maintenant que l'agriculture de conservation aide à stocker du carbone, mais par ses pratiques générales, en ajoutant les couverts, la diversification, et l'objectif de faire toujours plus de biomasse et de faire attention à la vie du sol. Et après, sur le travail du sol, il y a toujours tout et son contraire. Même Hervé nous disait ce matin qu'un petit chaos de temps en temps, ça faisait pas forcément de mal à la vie du sol. Alors ça veut pas dire qu'il faut labourer systématiquement tous les automnes, mais voilà. Donc ce sera tout pour moi sur cette vue d'ensemble. Donc voilà. Si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires. Merci. 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 Merci.